Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que ça va bien ! Bienvenue pour ce troisième jour de Marathon Pokémon Let's Go ! Cette fois-ci j'ai bien la Pokéball de bien chargée donc elle ne devra pas me lâcher en cours de route. Du coup, où est-ce qu'on s'était arrêté hier ? On s'était arrêté, on venait de nettoyer entre guillemets le repère de la Team Rocket dans le casino et donc on est reparti avec le Scope Sylph qui va nous permettre de voir des êtres invisibles dans la tour Pokémon donc d'analyser ces fameux fantômes qui hantaient la tour. Et on a aussi récupéré à toute sortie la Technique Secrète Envol qui est la nouvelle CS Vol qui va nous permettre de partir pour l'avant ville justement sans avoir à se taper le chemin. Alors comment on utilise déjà ce truc-là ? C'est en secouant ? Ah ! Pikachu est très content de vous retrouver aussi hein ! Alors Envol la voilà ! Ah ! Impeccable ! Donc voilà l'envol qui va nous permettre de nous nous envoler pour des villes qu'on aura déjà visitées. Et voilà ! De retour à l'avant-ville, on va pouvoir aller à la tour Pokémon. Ah ! Où notre rival nous attend ! Donc, la mère d'Hosslet, euh... Ils l'ont... Oui ! La Team Rocket kidnappe les Ossleteurs pour voler les Ossleteurs pour voler les Ossleteurs pour voler les crânes qu'ils portent... Euh... Ah bah non ! Là c'est plus... C'est plus... C'est la gamine qui parle, on tombera ! Les Ossleteurs pour voler les crânes qu'ils portent sur la tête et les revendre à prix d'or. Et ce pauvre petit Osslet, il cherche sa maman désespérément. Non ! Il me brise le cœur. Jamais je ne leur pardonnerai. J'ai vu Osslet retourner dans la tour tout à l'heure. D'ailleurs, il paraît que M. Fuji, euh... qui est porté disparu, il serait aussi. Allons voir ça de plus près. Merci, euh... Fais attention à toi. Ouais. C'est lui qui y va. Sauf que... Voilà. Les fantômes, c'est pas trop mon truc, pour être honnête. Moi, je dois prendre mon courage à demain. Mais... Mais euh... C'est nous qui allons faire tout le boulot, hein. Toi, tu tombes à pique. T'as entendu notre discussion ? Tu veux qu'on y a l'ensemble, du coup ? Euh... Allez. Ouf. Voilà qu'il me donne du courage. Allons-y. Ouais. Et il me laisse passer devant, hein. Alors... Bah, du coup, on a déjà battu tous les dresseurs, en fait. Donc, euh... Ça va être assez rapide. Du coup, maintenant que j'ai le... Le scope... Ah. Justement. Oh non ! Tu crois qu'il y a vraiment des fantômes, ici ? Hein ? C'est quoi ce truc ? Scopsylph. Ah. Le scopesylph a révélé l'identité des fantômes. Et ce sont des... Phantominus. Ah ! Il y a un Spectrum, aussi. Ouais, trop fort ! C'est des Pokémon, en fait. Sans deck. Euh... Vas-y, moi, j'ai un Phantominus. Phantominus. Paf ! Joli lancé. Et bah non. C'est pas rentré. Euh... Hop ! Paf ! Rentre là-dedans ! Oh, t'es sérieux ? Ah ! Le super lance ! Oui ! Ah ! Mais voilà ! Fantominus, Pokémon gaz ! On en trouve dans les maisons en ruines composées de gaz et possède pas de forme définie. Alors, on va regarder tout de suite comment il est. Tac. Informations. Il est discret. Ouais, ça peut être pas mal. Il a Ballon, Vibre Obscur, Toxic, Kuba. Euh... Bah, il commence avec de très très bonnes attaques, hein. Euh... Je suis presque tenté de... De l'inclure dans ma team, hein. Plutôt sympa, hein. Ouais, ouais, ouais. Il juge. On va juger. Oh ! En plus, il a plutôt des IV pas mal. Bon, attaques, on s'en fout. Euh... Il a une IV moyenne en attaques spé, mais... Euh... Ouais. Bon, la perte de vitesse, c'est un peu con, parce que Fantominus, c'est quand même un Pokémon rapide, donc c'est bien de... Je pense qu'on va l'inclure dans l'équipe. À la place de qui ? Parce que... Alors, Rookoops. Est-ce qu'en vrai, maintenant qu'on n'a plus besoin... Euh... D'un Pokémon vol pour avoir l'ACS vol... Est-ce que je garde Rookoops ? Après, je vais pas tarder à avoir Rookarnage, hein. Donc euh... Ça va être intéressant. Euh... Ça va me faire un peu de mal. Je pense que... Je pense qu'on va aller recapturer du Caninos tout à l'heure. On va refaire une petite séance chez Ainting. Et euh... On pourra peut-être essayer d'avoir un bon Caninos. Le problème, c'est... Je me séparerais bien de Gravalanche, mais c'est que pendant... Enfin... J'ai pas envie de m'en séparer tant que Nidorino n'est pas encore... Évolue en Nido King. Bon. Ça me fait du mal. Pour le moment... Je me sépare de Caninos. Nosferralto... Non. Je m'en fiche. Du coup, Fantominus, il évolue à quel niveau, lui ? Il est peut-être normalement déjà évolué, là. Je m'en fiche. Alors, il y a un autre sur Alto. On fiche. Après, le problème, toujours, hein... Ah. Fuis. Misérable. Je parie que c'est un ectoplasma. Oh non. Il est encore plus gros que les autres fantômes. Refais le truc tout à l'heure, là, avec ton machin, là. Les jumelles magiques. Ouah, carrément, la troisième lentille, quoi qu'il sort. Ah, c'est au statueur. C'est un peu espectro-patronome, hein, de Harry Potter. Séance émotion. Le fantôme était l'esprit damné de la mère de Osley. L'âme de la mère de Osley a été apaisée. Elle est partie vers l'autre monde. Osley ? C'est pour ta maman que t'es venue ici ? Pardon. Je suis désolé d'avoir eu peur de ta maman. Désolé, Zato. Je peux pas abandonner Osley comme ça. Je vais la raccompagner chez lui. Ah, juste, j'ai oublié que M. Fuji... Il doit être là-haut si tu le trouves. Est-ce que tu pourrais le raccompagner chez lui ? Euh... Ouais, t'es 4T. Ouah ! T'as même pas peur des fantômes, la classe. Au fait, je sais pas d'où ça vient, mais... T'as l'air beaucoup plus posé, maintenant. Je sais pas, c'est comme si... Enfin, je te regarde. Je me fais plus aucun souci pour toi. Hein, c'est toi qui as sauvé Osley des grippes de la Team Rocket ? Ouah, t'es sûr grave. Alors que pendant ce temps-là, j'ai mon chat qui est en train de foutre le bordel sur ma table basse. Ok. Bon bah, j'ai aucun scrupule à te laisser gérer ça. Allez, ciao ! Viens Osley. Un autre fantôminus... Non, c'est bon. On va aller chercher du coup... Monsieur Fuji. Ah, il y a un Spectrum. Allez, je le capture. Ah, salaud. Il a bougé. Oh, allez. Tiens. Oh, 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 oh. J'ai... Ouais. Doucement sur le lancé, hein. Sur le coup de poignet. Parce que... Il bouge, il bouge. Reviens en centre. Oh, il est insupportable. Il faut une baie. Oh, dommage. J'ai presque eu l'excellent lancé. Euh... Bon. Baie, baie, baie. Une baie d'un bab. Tiens, on va arrêter. On va faire en sorte qu'il arrête de bouger. Et voilà. Vous avez attrapé Spectrum. Spectrum, Pokémon Gaz. Il... Il lèche ses ennemis pour voler leur énergie vitale. Ceux-ci sont à leur prix de tremblement jusqu'à ce que... Mort s'ensuise. Euh... Mais attends, mais je ne sais pas qu'on m'a tue, eux. Bah si. Si. Je sais pas qu'on m'a tue. Le voilà. Sauf que je suis sûr qu'il va être possédé... Ah non, c'est à dire qu'il est ok. Pas bouger ! Laisse faire les grands. Maintenant que le fantôme a disparu, on a enfin accès au sommet de la tour. Hé le vieux ! C'est toi le père Fuji ? Tu vas recommencer tes recherches sur les Pokémon pour la Team Rocket. Tu peux refaire le fier, ça ne change rien. Tu vas venir avec nous et travailler pour nous. Non. Tu t'occupes toi ! On explique un peu la vie aux vieux. Et si tu n'es pas content, bah c'est le même tarif. Je vais te casser le cul ! Encore ! Encore et toujours. Alors, encore les mêmes. Euh... Ça va être séisme. Euh... Pas séisme. Tunnel. Euh... En vrai, je ne vais pas laisser... Oui non, pas obligé. Je ne vais pas laisser Frontominus. Parce que là, en carton, il ne va pas aimer l'attaque d'Arbok. Et j'espère juste qu'ils ne vont pas me refaire le même scénario que dans le repère. Alors, j'ai refait la même connerie que dans le repère, justement. Super. Euh... Ça fait mal par contre, hein. Hop. C'est un reboulement. Wow. D'accord. Il tape vénère le Arbok quand même, hein. Ah... Dommage. Euh... Tant pis. C'est compliqué que j'ouvre. Euh... Bah ouais, on va refaire tunnel. Tac. Et... On va tuer l'Arbok. Je pense que ça suffise. Non. Ça suffit pas. Hmm... Ah ouais, là. Là, cette fois-ci, on tue l'Arbok. Ensuite, le tunnel va passer sur le Smogogo. Ah oui, je vais allumer un peu, en fait. Bon, ça change rien. Alors, mon Burk. C'est sur Pikachu. Donc Pikachu meurt. Des os. Je vais lui mettre une balle ombre dans la tête. Euh... Attaque. Tunnel. Bon. Tunnel tonnerre. Et ballon. Bon. En espérant que ça suffise. Ces deux attaques-là. Hum... Hum... Je pense pas, en fait. Non. Ça suffit pas. Le spédif drop. Ouais, Frantominus, il se fait one-shot derrière. Ouais, j'ai très mal géré ce combat. Mais bon. C'est win, quand même. Mine de rien, comme je le disais hier, le jeu n'est pas si gratuit que ça. Donc c'est plutôt plaisant. Ah, c'est vrai que Trancharp, ça touche les deux ? Voilà. Ça, ça tue. Mais c'est pas possible. Tu le regretteras. Allez. J'en ai marre de ce mauveux. Mais marre de chez Mar. Dis. Tu crois que notre beau plan de kidnapping du père Fuji pour redorer notre blason est tombé à l'eau ? Merci, mais j'avais pas remarqué, dis donc. Retournons à Safrania et aidons la team à infiltrer la sylph. En espérant que ça suffise à regagner les bonnes grâces du boss. Team Rocket à la vitesse d'une voiture, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il a, le vieux ? Oui. C'est pourquoi ? Ah bon ? A-t-il mon Rocket me menacer ? J'avais même pas fait attention. Je me recueille un mémoire dosateur. Il semblerait bien que son esprit soit apaisé maintenant. Son âme a pris le chemin du ciel. Je voudrais te remercier, mais il faut d'abord que je passe chez moi. Qui même me suit ? Eh ben, allez. L'on chez toi. Zato, sache que tu dois aimer les Pokémon de tout ton cœur, si tu espères remplir ton Pokédex un jour. J'ignore si ceci te sera utile pour cette quête, mais j'aimerais que tu l'acceptes. Ah, ben oui, la Pokéflute. Entendre le doux son de la Pokéflute peut réveiller certains Pokémon endormis. Essaie de t'en servir si jamais tu rencontres un gros dormeur qui te barre le chemin. C'est bizarre, on en a un. On a justement un rond flex. Du coup, direction... Le centre Pokémon. Tac. Vas-y. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. A bientôt. Allez. Donc ça, c'est fait. On a en plus notre Fantominus. D'ailleurs, j'ai capturé le Spectrum. Regardez ce qu'il vaut. Parce que ça se trouve, il est mieux. Il est où ? Il est là. Comment est-il ? Il est foufou. Ah, foufou, ça peut être jouable aussi. Sauf que lui, il n'a pas Viro Oscur, mais j'ai la CT. Donc au pire. Et niveau IV... Il a de moins bons IVs. Après, ouais, honnêtement, les meilleurs IVs qu'il a, ce n'est pas non plus les bons. Donc, je vais peut-être plus, du coup, jouer Spectrum. Plutôt que Fantominus. Inclure dans l'équipe. À la place de lui. Et... On va lui apprendre Vibre Obscure. Parce que du coup, ça va être très bien pour la couverture des types, du coup. Elle est là. Vibre Obscure, Utiliser. Tac, à la place de Feufolé ou Toxic. Je vais garder Feufolé, tiens. Voilà. Et en plus de ce que j'ai vu... On va le sortir. Parce que, voilà, j'ai vu ça sur le stream de Jill tout à l'heure. Hop, on est... On chevauche le Spectrum. C'est plutôt sympa. Et j'ai vu aussi, du coup, sur le stream de Jill, qu'elle a joué avec, donc, aussi sur la version Pikachu. Et qu'elle avait un Pikachu femelle. Donc, le starter, eh bien, n'est pas genderlock. Après, est-ce que c'est parce qu'elle joue un perso féminin ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je me souviens que la première fois que j'ai lancé le jeu, la Lati Cinematic, on voit Pikachu sortir de la télé. La première fois, moi, c'est un Pikachu femelle. Alors que, bah là, quand je l'ai démarré avec vous, là, c'est un Pikachu mâle. Un vieux monsieur qui a tendance à tout oublier, habite près d'ici, à ce qu'il paraît. Ah, ça doit être le maître des capacités. Les centres de mon Pokémon reposent dans la Tour Pokémon. Ah, je pourrais te donner cette CT, j'en ai plus besoin après tout. Atterrissage. Pas mal. Merci. Alors. On va combattre le pêcheur, là. Allez. Erwan. Ah, Starry. Ça, ça nous aiderait bien, hein, Starry, dans notre équipe. Euh, hop. Starry, du coup, on va lui mettre un Tonnerre, hein. Il va pas, il va pas kiffer. Oh, lui aussi, il a honte folie. Sérieusement. Et je me tape dans la confusion. Sinon, c'est pas drôle. Allez, je suis sûr que tu peux le faire, Nidorino. Allez, vas-y. Oui, c'est bon, ça passe. Ça one shot, ça one shot. Que du menu frottin. Alors. La suite. Et je crois que c'est ici qu'on récupère la super canne, du coup. Du coup, on va pouvoir avoir justement notre Starry. Patience. Pour être un bon pêcheur, il faut savoir prendre son temps. C'est vrai. Alphonse. Ah, tes tartes. Ah, c'est du pas. Ah. Ah, Torniol. Vas-y, mets-moi des baffes. Du coup, ouais, le problème de Spectrum, c'est le même que pour tout le monde, hein. Que pour Gravalanche et tout, c'est qu'il évolue aussi en évoluant. Oh, non. Il évolue en évoluant. Bravo. Il évolue en... Il vient à léchant. Du coup, euh... Vu que là, on ne va pas en faire. Tac. Alors. On a mis souvenirs, en fait, ici, on va faire tout ce chemin sur les pontons, là, sur l'eau. Et on va avoir une petite maison. Une petite maison à un moment. Et c'est là qu'il va être un pêcheur qui va nous donner la canne ou la super canne. Je crois que la canne, on l'a passée. C'est l'histoire d'un fan de pêche qui raconte à un fan Pokémon. Et pas. Ouais. Serge. Ah, Magica. Du coup, il va avoir charge, celui-là. Il vaut 27. Tu aurais pu le faire évoluer en Léviator, quand même. Oh, mon dieu. Magica, pas de charge. Il m'a enlevé 1.1. On va pouvoir en avoir aussi un Magica. Poisson-Roi. Ouais, on va changer. On va mettre Herbizar. Parce qu'on se rapproche, hein, de l'évolution en Florizar. Enfin. Pareil pour Rookups. On se rapproche de Rookernage, tout ça, dans les niveaux 36, par là. C'est souvent là où il y a beaucoup les derniers stats d'évolution qui apparaissent. Petite tranchère. Ouah, mais... Oh. Elle est tellement stylée, l'attaque. C'était Cascade, hein. Elle est tellement stylée. Un petit taron. Bah, on va rester sur Herbiza. Tac. Et le one-shot. Niveau 32, je crois que c'est niveau 36 qu'il évolue, il a l'air bizarre. Ah, Nidorino monte niveau 34. T'as gagné, ouais, je sais. Ah non ! Ben voilà, niveau 32. Ah, le Florizar, il est là. Il est pas beau. C'est niveau 32 pour les premiers starters. Tu vois, j'avais complètement zappé. Florizar, Pokémon graine. Les pétales de sa fleur dorsale absorbent les rayons du soleil pour les convertir en énergie. Oui, ça va être l'attaque lance-soleil. Il va prendre danse-fleur. Alors, danse-fleur, attends, c'est quoi déjà ? Oui, donc c'est bel et bien une attaque. Euh, lanceur, euh... Ah oui, une attaque puissante, mais le problème c'est que je suis confus après. Bon, je vais le prendre au lieu de bélier. Euh... Ça va être, voilà, pour... Au cas où. Même si je continuerai à utiliser davantage tranche-herbe pour le moment. Là, ce qu'il me faudrait vraiment, pour lui, c'est une attaque poison. Genre, Bomber. Ah. Désolé. J'ai le chat qui continue à foutre le bordel. Je vais juste virer des trucs de la table basse avant qu'à foutre tout par terre. Désolé, je reviens. J'ai le chat qui continue à foutre le bordel. J'ai le chat qui continue à foutre le bordel. J'ai le chat qui continue à foutre le bordel. Sous-titrage ST' 501 Voilà, désolé pour le petit contre-temps Alors, on y retrouve Là Alors Pas de boulot Alors, je tombe en nuit en pêchant Très bien Elliot Oh, Léviator Alors, le problème De Léviator C'est qu'il est Dragon Ball Et du coup, il prend x4 sur un tonnerre Et voilà Léviator est un Pokémon puissant Mais, hélas La double faiblesse aux attaques électriques Ne l'aide pas trop Je crois que Spectrum Il peut apprendre tonnerre, je crois On va sortir Florizar Bah du coup, voilà On peut tester l'attaque dans ce fleur Elle est sympa l'attaque Vu que là, en fait, c'est une attaque En fait, quand tu la lances Ça la fait pendant deux ou trois tours Et après, le Pokémon est confus Donc là, vu que c'est Vu que c'est le dernier combat En fait Le dernier Pokémon du combat On peut le faire Sans souci C'est pour ça que je l'ai quand même pris Du coup, pour ce genre d'occasion Il est trop mignon ton partenaire Je peux faire un combat contre lui Parce que du coup, souvent En fait, je vais surtout utiliser cette attaque Honnêtement Je vais sortir mon Florizar Sur un Pokémon qui va être faible aux plantes Et du coup Il va rarement, en fait Tenir Les deux ou trois, quand même Dans ce fleur Qui va se prendre Le Pokémon en face Sac de nœud Nidorino C'est pas le meilleur Le mieux placé On va mettre Foukuts Donc, c'est pour ça Voilà que Là, comme ça Dans l'aventure Ça peut être utile Ce genre d'attaque Après, le problème C'est qu'on est bloqué Sur Oh non Ça nous bloque Sur cette attaque Pendant deux ou trois tours Il est pénible Allez, réveille-toi S'il te plaît Rupux Fais-moi rêver Allez, s'il te plaît Ah Merci Oh, c'est tout Ce que tu fais Ça fait longtemps Qu'il n'a pas appris Une nouvelle attaque Parce qu'il me recoupe Ça Cruelle, vas-y Enchaîne Super efficace Poudre dodo Oh putain Il va pas Sauf s'il se réveille assez tôt S'il se réveille assez tôt Je tente l'atterrissage Allez, s'il te plaît Tac Ah, il se réveille Je vais pouvoir faire Atterrissage tranquillement Et Enchaîner Après, derrière Mais c'est que Pour l'instant Lui, il s'est bien soigné Les salauds Là, je regardais Donc Recoupe C'est évolué Bel et bien Niveau 36 Et Par contre Il faudrait attendre Le niveau 43 Oh non Mais Bon J'en ai marre Euh Je vais amener Floriza Ça, Floriza Lui Est Insensible Aux 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 Je vais la chouer Avec Une Là, il n'a plus de vie Donc je vais la chouer En fait Avec Dansefleur Trancherbe En dedans Allez Je mets la max Même si après Je serai bloqué Sur le prochain Pokémon C'est pas grave Avec un peu de chance Un Pokémon haut Onyx Un Pokémon Roche Ça me le fait aussi Ah Je peux quand même changer Donc oui C'est Dansefleur Ça va vraiment être bien Du coup Comme attaque Voilà Je suis confusé Il sera grave Parce que j'ai gagné Niveau 33 Niveau 33 Il n'est pas pire Haut que l'eau qui dort En vrai Je sais pas si on va garder Rookups Quand on va recaptuer Du Caninos On va peut-être Le remplacer Que la roue coupe Surtout Que la roue coupe surtout Bah À part des attaques vol C'est tout ce qui Peut choper C'est intéressant Ah Ronflex Voilà Vas-y On va pouvoir capturer Notre premier Ronflex Il se lèche Les babines En vous voyant C'est quoi Il veut me bouffer Ah Monsieur Fuji J'ai oublié de te dire Quelque chose d'important Quand je t'ai donné Les pokéflutes Je vois que j'arrive À pronommer Voici un beau spécimen De Ronflex Ce pokémon A la fâcheuse tendance À prendre la première chose Qu'il voit au réveil Pour de la nourriture Dans sa confusion Il peut se montrer agressif Il devient alors très dangereux Mais il se calme Dès que tu arrives À le vaincre Une fois battu Il peut être capturé Comme n'importe quel autre pokémon Ah On combat enfin Pokémon sauvage Enfin Ah Boost d'attaque par contre Mais ça Ça devrait pas me poser le problème Parce que Ronflex Il a des attaques normales Donc Si je mets Spectrum Je suis safe Ah j'ai un timer Total combat en haut Ah oui Vous voyez pas C'est au niveau De la Webcam Mais j'ai un timer En fait Pour Pour le combat Ah Mais il a Les chouilles Qui de tit-spec Et en toute façon Mon Spectrum Il est parti dormir On va à Pikachu J'ai 4 minutes Pour le vaincre Ah ouais Il a repos Bah oui C'est Ronflex Alors là C'est une sorte Blabladodo Honnêtement Je suis étonné Parce que Blabladodo Du coup C'est une attaque Que tu peux utiliser Uniquement Quand on est en sommeil Et en fait Ça va Lancer une attaque Au hasard Parmi les 4 attaques Du Ronflex Enfin Du Ronflex Du Pokémon Qui utilise Blablado Quoi Non Il l'a pas Voilà Bon 3 caisse-briques De mon Pikachu Pété Et ça suffit Ah et là On lance la capture C'est le moment Essayer d'attraper Le Ronflex Sauvage Alors On va lui mettre Une petite baie D'accord Je pensais pas avoir Lancé si fort First Strike Ah non Oh t'es trop beau Ah je sais pas S'il peut fuir Ce serait vraiment bâtard S'il peut fuir Tac On va aller Pour lui Pour Ronflex Petite Hyperball Allez Excellent lancé Bléframbie Hyperball Il rentre Il rentre pas Rentre là-dedans Mais oui Oh Allez Excellent lancé Vas-y Rentre là-dedans Oui Non mais non Je veux pas Je veux pas D'explication C'est des fois En appuyant Sur le petit joystick Là Eh ben En appuyant Ça Ça fait vers le bas Ça fait une direction Eh ben voilà Ça y est Ronflex Est attrapé Un Ronflex Pokémon Pionceur Il peut tout manger Même de la nourriture A varier Il n'a jamais mal au ventre Joli travail On va aller d'abord Regarder Ce que vaut Ce Ronflex Parce que Ronflex C'est un excellent Pokémon Il est calme Euh C'est Ouais non C'est Tout pourri Parce que Ça baisse son attaque Alors que Ronflex Lui Justement Il est plutôt physique C'est dommage Très dommage Allez Allez Hop Tac On va aller se soigner Vite fait Carrément Sur Mer Et puis on va Reprendre la route Ça fait vraiment Mastuck Avec le Spectrum Quand même Donc là On va aller jusqu'à Cette direction là C'est vers Parmanie Non? Il me semble Il me semblait Qu'on faisait L'arène de Céladopole D'abord Pourtant Ouais c'est ça On va vers Parmanie Ah Tiens Je n'ai pas testé Est-ce que Si on sort Florizar De la Pokéball Il Est-ce qu'on est dessus Ou est-ce qu'il nous suit? Vas-y Je vais tester ça Ah non Ah il n'est pas si gros Que ça Florizar En fait Je m'attendais A plus gros Gravalence Du coup J'ai vu Qu'il nous suivait Lui aussi En roulant Ok Olé Tac Euh On va aller Ouais Donc Parmanie Je trouve ça étonnant Peut-être qu'en fait Maintenant on peut Aller faire L'arène de Céladopole On va aller à Parmanie Quand même On est sur le chemin On va aller à Parmanie Au moins choper Du coup Le 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 Pokécenter Comme ça on pourra se Retourner là-bas En volant Andy On voit un Tentacool Quitte au nez Alors Oh il utilise Surf Mais il est Ah Parce que Nidorino Me kiffe tellement Ouais le Tentacool Il résiste Il résiste bien Oh c'est pareil L'attaque Elle est plutôt stylée Ah oui Le problème C'est C'est Le Tentacool C'est Tentacruel Il est un Pokémon Qui a une bonne défense Spéciale Donc c'est pour ça Que les Tonnerres Ne font pas Tant de dégâts que ça Krabos On va rester Sur Sur Nido Il y a Nidorino Ah oui mais Krabos Il a des attaques Insectes il me semble Leur Taillade Pince-Mas Pince-Mas Wopi Ok Ah je ne m'attendais pas Un one shot comme ça Vas-y Florizar Tac Petite danse fleur Putain il fait mal Coup critique Moi je veux one shot Voilà Et au 34 Pour le Gravalanche Alors que moi Alors que Je viens tout juste D'aller soigner mes Pokémon Ah c'est là La canne à pêche Impossible J'y arrive pas J'ai beau me concentrer Mais quel malheur J'arrive pas à me souvenir De qui je suis Ah c'est ballot Viens toi là Si ça se trouve Tu me connais Tu sais qui je suis Tu le sais hein Dis le moi Ah Il a fait sur de capacité T'es sûr ? Ça ne me dit vraiment rien Alors Toute ton magique 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 Tonton magique Oh mais maintenant Tu le dis C'est bien moi Je suis Tonton magique Comment je peux oublier Un nom aussi fabuleux Merci de m'avoir aidé A me souvenir de mon nom Ça part du tonton Éclat magique Très bonne attaque Une attaque fée Ok Bah non en fait Ce n'était pas l'effaceur De capacité Ni même Là où on chope La super canne Est-ce que j'ai un Pokémon Qui peut l'apprendre Avec la magique Spectrum Spectrum peut apprendre Une attaque de type fée Alors là je ne m'y attendais pas Vraiment Bah ouais On va prendre C'est une très bonne attaque Kuba Honnêtement Je vais virer Kuba Même si c'est une priorité Bah en fait Spectrum n'est pas du tout physique Et que la magique Voilà Ça va être une très bonne attaque Et Spectrum peut aussi apprendre Tonnerre Je me demande si on ne lui Apprendra pas aussi Qu'un toit là Combat Combo de capture Tu connais Si tu captures des Pokémon Avec de la même espèce Plusieurs fois d'affilée Ce sera plus facile D'en croiser un plus gros D'accord Ah Vas-y Un objet gardé par Un Arbus Plus un dresseur Ça doit être un bon objet Electricité C'est ma spécialité Bah Moi aussi J'ai Pikachu Starter Elton Ah Electric Sauf que C'est dommage pour toi Mais j'ai un Gravalon Et du coup Ton Electric Il va morfler Et oui Ça n'affecte pas Mon Gravalon Petit séisme Des familles Pas fin C'est tombé Ah Pikachu Ah Pikachu monte au niveau 36 Pour jus Alors qu'est-ce qu'il cachait lui Une pierre haut Là Vas-y viens Ah tu trouves une pierre lune Non Justement Pas encore Mais il m'en faudra une Pour mon Nido King Justine Justine Fan de camping Hydro Mâle Alors oui J'ai toujours pas d'attaque psy Mais On va faire une ballon On va faire une ombre Fait mal Voilà Je le vis bien Un petit vivre obscur Paf Paf Nido Rino Bah on va rester un dessus Sur Spectrum J'aimerais le faire aussi Bah l'ombre J'aurais bien fait les clés magiques Pour vous montrer le Pour vous montrer le La mine Mais Pas sur eux Parce qu'ils sont au poison Le poison résiste Ok Pardon Pardon Je bail Allez Alors ils remontent au niveau 33 Ca manque un Bomber Que Giga Sansu Ce genre d'attaque On a une coach Là En fait Ils sont où ? Comment qu'ils sont Aller Pas cher à renfort Non ? Ah Trois aux soins Allez J'utilise un rappel C'est Voilà Pour gagner du temps C'est pour pas retourner Pas retourner Au centre pokémon Sans quoi C'est ce que j'aurais fait C'est pour pas faire perdre Trop d'X-Plan Nidorino Ce pont C'est pour pas trop Du coup Papillusion Il me semble que le Papillusion Il me semble que le Ça va être neutre Il me semble Le spectre Oh non ! Ah, merci ! Putain, Papillusion est plus rapide que... Ah oui, mais il est niveau 38 quand même. Vas-y, j'enchaîne là-bas l'ombre. Ah merde, la poudre de Zoku. Euh, on va mettre Gravalanche. Gravalanche, c'est pas... Ah oui, bah Devorev, du coup. Devorev, c'est une attaque qui marche seulement sur une cible qui est endormie. Lourde. What ? Et c'est quoi ces dégâts ? Alors, je veux bien que les Gravalanche soit pas très tranquille sur le spécial, mais quand même. Mais le Delph. Euh, on va changer... Ça va pas... Alors là, c'est là que ça me manque, hein, une attaque poison. Du coup, euh... On va mettre Floriza. C'est vrai que ça me manque, ouais, une attaque poison. Pour les petites fées, justement pour Melodelf, hein, qui est une horreur. Allez, Poudre Dodo. Ah, ça passe. On va le faire de manière très sale. Très sale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça marche pas. C'est parti. C'est parti. Il continue de dormir. Et je vais plutôt faire justement Trancherbe. Parce que Melodelf, tant mieux le spécial, il me semble. Du coup, Trancherbe qui est physique, ça devrait faire plus de dégâts. oh non bon bah c'est un prêté pour un rendu la poudre d'odo qui passe la verseuse qui passe mais bon après moi je suis souvent pigraine je suis bien après mais le def peut apprendre lance flamme c'est par une CT mais il peut complètement l'apprendre aïe ouais donc oh le réveil ah ça fait pas de dégâts donc là il va retenter verseuse oui je suis peu rapide et du coup la poudre d'odo qui passe je suis pas mal combat un peu de tank là et on va tenter la danse fleur on va taper comme un sourd ah c'est qu'on a la même vitesse on a la même vitesse du coup là c'est en gros c'est un pierre feuille ciseaux à chaque fois parce que tout à l'heure j'ai attaqué en premier là c'est lui qui a attaqué en premier quand on a la même vitesse c'est un coup sur deux enfin un coup sur deux non c'est l'aléatoire qui dit qui attaque en premier et voilà on a réussi à l'avoir merci florizar incroyable notre combat c'est inscrit dans l'histoire en France ceci on gâche de ma gratitude ah dévore mais bon ça c'est honnêtement c'est pas une attaque que j'ai apprécié des masses alors oh il y a une orchide allez viens allez choper cette petite orchide ah on peut se passer des hyper balls là surtout que j'en ai pas tant que ça par contre alors first try ah niveau 35 34 pour l'eurocoups orteille pokémon racine ils sont très mauvais mais une personne sur mille aime l'odeur de son corps nauséabond d'accord c'est juste un petit coin d'herbe voilà ça ça va être encore un double combat on me dit souvent que je suis doué pour mon âge mais doué pour quoi ? tu zi tu zi le problème c'est que mon spectrum dort il me semble ouais c'est ça mais bon honnêtement rondoudou rondoudou peut pas ah bah non je fais ballon bon je suis con mais il est normal fait rondoudou donc ça va plutôt être vivre obscur même si et bah non le type fée il résiste il résiste au type ténèbres il me semble non non c'est que le fée est efficace qu'on ténèbres mais ça ne résiste pas par contre s'il fait ah il fait copie alors ça c'est pas une bonne chose du coup il va copier mon vivre obscur et du coup vivre obscur ça va être super efficace sur spectrum donc euh je vais vite et on va éviter ça on va y mettre pikachu en face voilà tac euh et on va lui faire un pikasprint ils sont au niveau 37 là les pokémon c'est bon hein paf boostiflore oui on va changer boostiflore on va envoyer Rookooks en fait oui là ce qui m'amène à penser qu'on va virer Rookooks de l'équipe c'est parce que du coup euh il faut attendre le niveau 43 pour avoir une attaque plus efficace parce que là on a Cruelle mais Cruelle le problème c'est que c'est physique alors que Rookarnage est quand même plus efficace sur le plan spécial donc euh donc euh et donc c'est tard quand même hein et euh et de toute façon Rookarnage euh là il va apprendre euh ah non en fait je dis de la merde oui non d'accord Rookarnage est plus efficace sur le plan spécial en méga évolution ok ok donc bon mais après euh là pour le moment c'est que Rookooks ce qui est le problème c'est qu'il a que des attaques vol quoi c'est tout ouais alors que euh un pokémon comme Caninos par exemple nous sera un peu plus efficace enfin Arcanin du coup Benoît Benoît Sablette du coup alors hmmm ouais c'est au niveau 37 hein tiens bah on va faire un feu foley ah il fait abri pas de soucis je vais refaire feu foley donc feu foley donc il va pouvoir brûler sa blette sauf quand ça rate et donc il va diviser euh qui va réduire complètement les dégâts qu'il va me faire puisque ça va baisser son attaque ok le problème c'est qu'il enchaîne les jets de sable ça c'est pas cool je vais mettre quand même je vais tenter la balle ombre ça passe oh bah ça tue en fait j'aurais aimé je pensais qu'il est un peu plus tanké que ça j'aurais pu me passer du coup même de ce feu foley un sablero ben on va changer du coup parce qu'il s'est pris deux ou trois jets de sable on va y mettre notre florizar et bon bah la danse fleur devrait suffire ah il fait séisme hein ça fait mal mais c'est vrai que florizar est quand même assez tanky donc pour ça ça passe plutôt bien niveau 34 niveau 34 allez go on est bientôt arrivé à parmani c'est quoi le bruit que j'ai entendu là ? ah non bah c'est mon spectrum je suis coupé euh... il nous reste potentiellement tous ces dresseurs là à faire euh... je pense que je vais combattre juste ceux dont j'ai besoin pour arriver à parmani et on va se les garder après, on va retourner à c'est la Doppol quand même pour cette histoire d'arène parce que je pense que j'arrive un poil trop tôt à parmani là en fait j'ai un doute alors euh... est-ce que... non je vais pas rester sur ratatak parce que ratatak a machouille et machouille ça peut très mal se terminer pour mon spectrum parce que du coup le type spectre est faible aux attaques pénèbres ou kouba encore pire du coup kouba euh... qui est une attaque de priorité picas'brique tac on va lâcher avec picasprint mais vu que mon pikachu plus rapide ça va passer à travers le kouba et voilà spectre monte au niveau 32 aquaquaquaqua ah quoi quoi qu'il est stylé le pokémon mais bon picasprint quoi l'attaque elle est complètement fumée ah ça tue pas le surf il va faire mal quand même Voilà, l'amour de Pikachu le fait survivre, on va acheter avec un petit toner, ça c'est bon. En fait c'est aussi le niveau des dresseurs et tout qui me fait penser qu'on a sauté une étape. Ouah je suis vaincu ! Alors, tac, ça va être par là, non, obligé de faire tout le tour ? On dirait que je suis obligé de faire tout le tour. C'est embêtant. Euh, qu'est-ce que je fais ? En fait, je vais peut-être aller à Saladopole tout de suite. Non. Faut secouer. On secoue. Quoi ? Bah oui, oui, c'est vrai qu'il ne se reste plus qu'un point de vie. C'est normal. Tac. Je me demande d'ailleurs si on va pas en profiter de cet arrêt à Saladopole pour refaire une petite séance Shai Hunting. Une petite pause, on va dire, là-dedans. Une pause Shai Hunting. Confiez-moi votre équipe à l'instant. Je vais juste aller voir, du coup, là, comment est cette route-là ? D'un point de vue de Pokémon, d'un point de vue herbe, haute d'herbe, il y a juste ça. C'est pas fou, hein. Parce que Caninos, du coup, on peut l'avoir... Caninos, on peut l'avoir où ? On peut l'avoir là, 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 là et là. Il me semble. Bon allez, je suis bête. On va aller voir ça directement dans le Pokédex. Je veux mon Caninos Shiny. Tac. Habitat. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que là, c'était pas foufou non plus, mais il y a l'air d'y avoir une plus grande détendue d'herbe. Donc, on va peut-être... Parce qu'en plus, j'ai pu le voir dans le trailer, chevaucher un arcana, ça a tellement la classe. Et je suis curieux de voir aussi si, du coup, on a un arcana Shiny. Si, quand on le chevauche, il est aussi Shiny. Ce serait assez cool, ça, quand même. Qui conserve le caractère Shiny dans le... Sur la carte. Tac. C'était là. Ouais, on a un peu plus d'espace. On a déjà un Caninos qui est là. Niveau objet. On est comment ? Niveau Pokéball. Pourquoi je capture ? 226 Pokéballs. Après, est-ce que, du coup, vu qu'ils ont une tendance, une petite tendance à fuir, les Caninos, Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'investir dans moult Super Balls ? Pour éviter de vivre... Les... Les casses... Les cassures de chêne qu'on a eues. Alors... Parce que, bon, on n'a jamais dépensé notre pognon. Ah oui, on va clairement investir, ouais. 150 Super Balls. 150 Super Balls. Vu le pognon qu'on a. 15 Honor Balls. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont mis des Honor Balls. Et niveau Parfum. Ah, le Parfum. Il paraît qu'on va augmenter aussi nos chances de Shiny avec un Parfum. Voilà. On va mettre toutes les chances de notre côté. D'ailleurs, tiens, les repousses, ouais. Faut voir à quoi ça sert. Du coup. Alors, on va y retourner. On va la faire là. Du coup, comme ça, on aura qu'à une autre niveau 25. Petite sauve-carde. Petite pause. Et on se retrouve, du coup... Euh... D'ici... Deux, trois minutes. Pour... Une petite séance détente Shiny Hunting. Allez, à tout de suite.